Posons une planchette de plastique sur un pied élévateur, de manière à pouvoir régler facilement son inclinaison. A l'aide d'une petite perceuse, d'un marteau et d'un clou, perçons de quelques trous le fond d'une boîte en plastique vide. Posons la boîte sur le plan incliné, puis plaçons à l'intérieur un petit bécher rempli d'eau. Augmentons doucement l'inclinaison de la planche jusqu'à ce que la boîte commence à glisser. Diminuons alors légèrement cette inclinaison. La boîte ne glisse plus. Maintenons la planche dans cette position en abaissant le pied élévateur. Sortons le bécher, versons l'eau dans la boîte et reposons le bécher par-dessus. La boîte ne tarde pas à glisser sur le plan incliné. Dans la première partie de l'expérience, la boîte repose directement sur la planche et le frottement solide-solide l'empêche de glisser. Lorsque l'eau est versée dans la boîte, elle s'écoule par les trous pratiqués dans le fond, ce qui crée un film liquide entre le fond de la boîte et la planche. Les forces de frottement qui maintenaient la boîte en équilibre diminuent fortement et la boîte se met à glisser. Cette expérience permet d'expliquer le phénomène d'aquaplanage ou aquaplanning qui diminue l'adhérence des pneus d'une voiture sur une route humide.